Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, voici la position que nous avons examinée dans la vidéo précédente. Voyons comment Fischer a continué cette partie. Nous allons d'abord jouer cavalier G5. A très bon coup ! Ici, les blancs se proposent d'établir une supériorité numérique à l'aile roi en profitant de leur avantage d'espace et du fait que les pièces noires ne peuvent pas facilement y agir. Alors, cavalier en E7, alors, mobilise le cavalier pour venir en aide sur les rois. Vouloir chasser le cavalier G5 par l'avance de H6 n'est pas à considérer. Tout d'abord parce que le cavalier dispose d'une très bonne retraite, très active, cavalier E4. Ensuite, la dame pourrait intervenir sur les rois par dame H5. Donc, ce coup ne serait pas bon, quand même le cavalier. Dame C2. Alors, encore une bonne position. Cette fois-ci, on menace directement le mat ici. Cavalier G6. Voilà pourquoi il a été élu de ramener une force. Ça exprime aussi le souci de ne pas affaiblir inutilement les boucliers, les pions de boucliers qui protègent le roi. Mais ils sont laid tranquillement tant qu'on peut y mettre une pièce pour protéger la position. H4. Très fort coup. Alors, paradoxalement, les blancs, eux, peuvent se permettre d'affaiblir leur pion du roclier parce que les noirs ne peuvent pas en profiter. Faute de pièces actives, allez le roi pour attaquer le roi. Alors, cavalier D5 en F6, à nouveau, protège sa position. À nouveau, le coup H6 ferait plus de temps que le bien. Il s'en suit H5, H en G5, H en G5, G6, F6 et Dame E2 qui menace d'entrer directement dans la position. Le pion de Damiano, ici, recevra une aide très intéressante par l'avance de la Dame. Donc, cavalier F6. Cavalier prend H7. C'est le point culminant de l'attaque. On voit qu'apparaît l'importance de la menace potentielle fou F4 qui attaque les deux pièces. La combinaison des blancs s'appuie d'ailleurs sur un clouage. Évidemment, ici, les blancs ont réfléchi aux quelques coups qui vont suivre. Alors, roi prend H7 serait assez néfaste parce que cela cloue le cavalier G6, ce qui autorise l'intervention de la Dame en D4. Et, pardon, du fou en F4, attaquant la Dame et la Tour. Donc, cavalier prend H6 qui est sans doute le moindre mal. Un cavalier pour H7, pardon. Et maintenant, H4, H5. C'est la pointe. Les blancs chassent le cavalier G6 dont le départ autoriserait l'intervention du fou en F4, ici. Cavalier H4. Fou F4. Les noirs au milieu en F4, le cavalier est là, sachant que les blancs veulent jouer fou F4. Dame D8. Et là, G3 prend H4. Très bien. Il y a un piège parce qu'il y avait un piège que les noirs avaient tendu. En effet, en effet, après fou prend B8, cavalier prend G2, roi prend G2 et fou B7, échec. Et les noirs gagnent du matériel. Donc, les blancs ne se sont pas fait avoir. Ils ont simplement pris le cavalier. Tour B7. À nouveau, essayent de ramener des pièces. En fait, là, les blancs offrent la qualité. Ils donnent leur tour. Mais, on n'a qu'il vraiment le choix. Mais les blancs, ils renoncent. Avec raison, parce qu'ils peuvent renforcer leur attaque. Donc, H6. Alors, Dame prend D4. H prend G7. Roi prend G7. Et tour E4. Ce coup permet de mobiliser une pièce, donc la tour, et de l'amener à l'aile roi, tout en gagnant du temps. Parce que... Attaque la Dame. Et en plus, menace fou E5. Faisant l'échec entre Dame et le roi. Donc, Dame. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un coup. Ah ah. Ça arrive. La Dame D8, en fait, avait pris H4. Et pas D4. Il m'a trompé sur le coup. Donc, H prend G7. Trois prend G7. Et tour E4, qui donc mobilise une pièce de tour, une tour de plus, qui menace fou E5, échec. La tour capturant alors la Dame. Donc, Dame H5, pour éviter ce drame. Et tour E3. Ça exploite le fait que maintenant, la Dame n'attaque plus le fou. Donc, la tour peut se mettre là et menacer d'attaquer ici. F5, pardon, F5, tour H3, qui attaque la Dame. Dame E8, évidemment, on peut se mettre devant son roi. Fou, E5, échec. Cavalier F6. Dame D2. À nouveau, les chaises blanches se rassemblent pour terminer l'attaque. L'affaiblissement des cases noires, du fait de la perte de leur fou, appelle à ce mouvement de Dame. Roi F7. Dame G5. Dame E7, pour essayer de protéger son cavalier. Fou prend F6. Dame prend F6. Tour H7, échec. Roi E8. Dame prend la Dame. Tour prend la Dame. Et Fou prend B7. Qui gagne une tour. Et qui, puisqu'après, ici, ce ne serait qu'un échange avec la tour. Et ça force maintenant l'abandon parce que les blancs ont une tour de plus. Ici, cette attaque de maths a, grâce à les noirs ont pu évités par une bonne défense, a finalement rapporté une avance matérielle décisive. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons... Nous verrons un autre exemple d'analyse tel qu'il a été fait par des joueurs. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.